Alors la téléconsultation c'est quoi ? C'est tout simplement une mise en relation entre un médecin et un patient à distance donc ça c'est le principe de base et aujourd'hui en France on a une prise en charge par l'assurance maladie qui est subordonnée au fait de la faire en vidéo. Pourquoi la vidéo ? Parce que ça va apporter une qualité d'échange supplémentaire, le médecin va voir le patient et du coup il y a des choses qu'il va pouvoir percevoir en plus de ce qu'il et nous avec Elocare ça fait trois ans qu'on propose de la téléconsultation, on s'était lancé sur ce modèle là justement de vidéo sur du mobile en priorité en se disant qu'il fallait apporter vraiment un usage qui soit très proche de ce qu'on va trouver au cabinet médical même si la distance existe. L'avantage de la vidéo aussi c'est que nous on a des médecins qui vont demander aux patients de s'ausculter eux-mêmes et de demander quel est le ressenti etc. Donc voilà ce qu'on propose. Après la téléconsultation peut évoluer et va certainement évoluer en France pour pouvoir être piloté par exemple par un soignant type une infirmière ou pour pouvoir être réalisé par d'autres professionnels de santé que les médecins. En fait on a tous les cas d'usage on a le premier recours sur des soins non programmés ou l'exemple que j'aime bien donner c'est la cystite. Voilà il n'y a pas besoin une cystite sans fièvre, il n'y a pas besoin d'examen clinique donc du coup on n'a pas besoin d'avoir un relais à la maison avec avec des instruments médicaux on va dire. Après il y a d'autres cas où effectivement on va être sur du suivi de pathologies de long terme et dans ces cas là on peut envisager d'équiper le patient avec un tensiomètre connecté, il y a des stéthoscopes connectés, on a de plus en plus d'objets en fait qui arrivent au domicile des patients et on a aussi de plus en plus d'applications qui permettent de faire des mesures par exemple le suivi du rythme cardiaque. Alors il y a un double modèle économique qui cohabite encore aujourd'hui parce que ça fait un peu moins d'un an qu'elle est remboursée par l'assurance maladie, la téléconsultation donc il y a certains actes qui sont payés par les mutuelles par exemple ou directement par les patients et là on est vraiment sur le premier recours et puis il y a la partie qui est remboursée par l'assurance maladie donc on a une cotation de base à 25 euros et le médecin peut ajouter voilà s'il est secteur 2 il va faire son tarif de consultation normale. de la part 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 de la